L'activité de la quatrième édition des journées textiles du Mali se poursuivre au Palais de la Culture à Maudouan, Pateba. Hier vendredi, une conférence a été animée sur la labellisation du Bogolan. L'aide d'été avec Daouda Kouni. Les autorités maliennes travaillent actuellement sur une procédure afin de labelliser la fabrication du Bogolan et faire reconnaître ce savoir-faire issu du Mali. Pour sa contribution à la procédure de labellisation, la commission d'organisation des journées textiles du Mali, Malifinou, a animé une conférence pour échanger sur les enjeux et les perspectives de cette labellisation. Nous avons choisi les thèmes de cette édition pour encourager le gouvernement dans sa démarche de labellisation du Bogolan. Maintenant que les gouvernements labellisent, les artisans doivent jouer pleinement leur rôle dans cette labellisation. Donc pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information, aux artisans de comprendre ce qui se passe en termes de labellisation, mais de comprendre au-delà du Bogolan qu'il faut labelliser les choses, on a initié cette conférence. Aux Etats-Unis, le Bogolan coûte moins cher. Le pagne qui coûte 5 000 francs ici, coûte 3 000 francs à New York. C'est fait parce qu'il y a de mauvaises qualités. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rendre le Bogolan honorable, respectable, que ce soit dans le contexte international d'une fabrication réellement digne de soi. La labellisation d'un produit a ses exigences. Il convient donc de connaître les enjeux et les perspectives pour répondre à ses exigences. C'est juste savoir l'élaboration des cahiers de charges, l'identification des signes d'abord qui seraient apposés sur le produit, et le groupement, la mise en place du groupement qui va porter le dossier. Et tout a été fait, non ? Il reste que le dépôt maintenant pour que la lettre, la demande soit transmise au niveau du siège à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour son enregistrement. Nous avons commencé à comprendre que ce même Bogolan est utilisé dans des films. Aujourd'hui au niveau de l'Occident, au niveau des Etats-Unis, et aussi ce Bogolan est en train d'être utilisé dans les grandes maisons de textiles. Vu tous ces enjeux, il est quand même très nécessaire d'aller vers la labellisation de ce Bogolan. Une minute de silence a été observée en la mémoire de ceux qui ont porté le secteur du Bogolan avant ce jour et qui ne sont plus avec nous. Comme Kandjura Kouloubali et Christ Zébou.